... Aux êtres vivants, on a emprunté le mécanisme circulatoire. Pulsation du coeur, pression constante dans les artères. Cette fonction vitale est assurée par un système central. La pompe, l'accumulateur, le réservoir, maintiennent sous pression constante l'huile en circulation. Ce coeur mécanique est relié au bloc de suspension de chaque roue qui comprend une sphère mi-gaz, mi-huile, un piston solidaire de la roue, un bras de levier actionnant le clapet du correcteur de hauteur, véritable verrou qui commande les relations entre circuit central et sphère. Si l'on charge la voiture, le piston comprime le gaz, l'huile sous pression libérée par le clapet pénètre dans la sphère et repousse le piston. La voiture revient donc doucement à son niveau. Quel que soit le point chargé, le même phénomène se produit. Le coeur mécanique permet donc à la voiture de retrouver sa ligne de flottaison à hauteur constante au-dessus du sol. Si l'on décharge la voiture, le gaz comprimé se détend, l'excès d'huile retourne au réservoir, la voiture revient à son niveau. Les bosses et les petits chaos n'influencent pas le clapet du correcteur de hauteur. Dans les sphères, un dispositif de laminage amortit les mouvements de l'huile. Les balancements parasites, les plongées brusques sur coup de frein sont éliminées par le durcissement automatique des trains avant ou arrière. Ainsi, la suspension hydropneumatique a supprimé tous les éléments métalliques de la suspension classique. et les petits chaos n'influencent pas le temps. Sous-titrage MFP. ... 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